Je m'appelle Antoine Doble, j'ai 32 ans, je suis écrivain et scénariste. Je suis venu ici dans le cadre du prix Adolise 2014. J'avais un roman dans la sélection qui s'appelle « A copier 100 fois » qui est le lauréat du prix cette année. J'ai une grande fierté et dans ce cadre-là, j'ai été invité à la médiathèque intercommunale Maurice Pique pour rencontrer les lecteurs et les gens qui ont participé au prix. Ce matin, on a rencontré trois classes au Collège Européen. C'était des rencontres extrêmement touchantes. C'est toujours assez étonnant de voir ce que les lecteurs, les jeunes lecteurs surtout, ont pu absorber d'un texte, sinon ils ont fait un métier qui est très solitaire, on restait à l'avenir, on écrit vraiment dans une vraie intimité, une vraie bulle. Et d'un coup, de se retrouver confronté à ces lecteurs qui prennent forme, qui ont un avis, qui ont un regard et qui ont un regard assez juste, assez acéré pour leur âge. C'était vraiment passionnant. J'ai fait des rencontres très chouettes. Cet après-midi, on a eu des rencontres avec les quatrièmes, une autre ambiance. C'est étonnant de voir comment les rencontres se réinventent à chaque fois. Plus dans l'humour, plus dans la sensibilité. Ça a évolué vraiment d'une place à l'autre. Et le travail qui avait été fait en amont, très bien fait, très bien emmené. Mais du coup, on a pu vraiment avoir des rencontres intéressantes. Ça se parle là-dessus, mais pour moi, ça a toujours été un outil. Je l'ai toujours tout fait comme une passerelle qui me permettrait d'avoir ces rencontres-là, de pouvoir créer une espèce de zone neutre entre vous et vos enseignants. Je ne voudrais pas griller d'autres questions. Oui ? Pourquoi vous l'avez appelé à toutes les enfants ? Qu'est-ce qui t'évoque à toi, ce titre ? Bah, en fait, au début, il y a des questions. J'ai pensé à quelque chose d'autre. Avant qu'on utilise le résumé, je pense qu'on peut être tué. Pas du tout à tout. La punition, c'est qui ? C'est toi ? Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de... Je voulais un petit peu caractériser les femmes, parce qu'encore une fois, c'est pas la vie, mais c'est un laboratoire de vie, un collège. À copier 100 fois est un roman qui est paru dans la collection des mini-romans des éditions de Sarbacane. C'est un roman qui est paru au moment des discussions autour du mariage pour tous. L'idée n'était pas de faire un livre sur l'homophobie, de faire un livre plus vaste sur le thème des violences scolaires. J'avais envie d'aborder ce sujet qui me tenait à cœur, parce que quand moi-même j'étais au collège il y a quelques années, c'était un sujet qui était déjà très présent, et j'étais assez surpris de voir que 17 ans plus tard, la violence scolaire était toujours un vrai phénomène dans les collèges, dans les lycées. Je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon échelle pour faire avancer modestement les choses, et j'ai écrit ce livre pour essayer de faire bouger un petit peu les esprits, les réflexions, essayer d'articuler la parole, de libérer un peu la parole dans les écoles. C'est un court roman, ce qui nous permet de toucher des lecteurs et des non-lecteurs, donc c'était vraiment un enjeu qui était important pour moi. Et de voir que, dans le cadre des rencontres qu'on a eues, dans le cadre du préadolisme, on s'est vraiment rendu compte que c'était un livre qui permettait de faire une passerelle entre les jeunes lecteurs, entre les collégiens et le public adulte. Donc de générer des conversations, des discussions autour de cette problématique de la violence scolaire, de l'homophonie, et finalement de toutes les valeurs que ça peut véhiculer d'acceptation, de tolérance et d'ouverture à l'autre. Je viens d'oublier un nouveau roman qui s'appelle « Ceux qui ne nous tuent pas » qui est passé aux éditions avec le suivant. Je travaille toujours sur la bande dessinée, le tome 7 de Morte à la Belle, le tome 8 qui paraîtra à la rentrée, et puis côté roman, j'ai un roman qui va paraître dans la collection d'une seule voix des éditions Actes Sud Junior, en premier trimestre 2015 je crois, mais là on part sur des longues prévisions. En tout cas, il y a plein de choses à venir et je suis ravi de tout ça.